Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo-là est possible et je vous promets de vous le donner. Pas au Nord Kivu, en tourisme, nous devons accomplir loyalement notre seule mission, celle de la restauration de la paix. A propos du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima Kanga, c'est vendredi 17 mars 2023. C'était au cours de la cérémonie de remise-reprise du bâton de commande des opérations en province. Le lieutenant général Mbangou Machita Marcel a remis la conduite au lieutenant général Constant Dima pour la poursuite de la mission des défenses de l'intégrité territoriale. C'était sous une pluie fine, en signe de bénédiction, que la remise-reprise s'est effectuée. Constant Dima n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage au commandant suprême de l'armée, Félix-Antoine Tizekedi-Chilombo. Je rends hommage au président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise pour sa confiance renouvelée à ma personne. Et je lui promets, en tant que mon commandant suprême, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Nous serons tous autour de lui pour répondre à l'appel de notre population, pour lui donner la paix tant attendue. Nous avons une mission, ici au Nord-Kivu. Nous ne sommes pas en tourisme. Nous sommes venus répondre à la mission nous confiée par le commandant suprême et notre hiérarchie. Je vous exhorte d'être discipliné autour de ma personne pour qu'ensemble, nous arrivons effectivement à l'objectif, nous assigner, c'est-à-dire la paix au Nord-Kivu. Le commandant des opérations sortant, le lieutenant général Mbangou Marcel, avant de regagner Kisangani, son quartier général pour la troisième zone de défense, a rappelé à son successeur de la primauté des opérations. Nous estimons que nous allons garder contact avec vous, parce que ce qui est beaucoup plus important pour nous, ce sont les relations. On finit. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct, c'est Congo Live Télévision, samedi 18 mars 2023. C'est Pengua, bonjour et bienvenue. Bonjour, bon week-end à vous. Merci, vous allez bien ? Fabien, merci de nous avoir encore évités dans ces nouveaux studios, c'est tellement beau. Oui. On ne manquerait pas quand même à vous féliciter de ce grand travail. Merci beaucoup, Gedeo, on est là pour décrypter les sujets qui ont marqué la semaine et quelques sujets également d'actualité, comme à l'accoutumée, chaque samedi, nous restons en tout cas nos invités pour donner leur point de vue par rapport aux sujets qui ont marqué la semaine. Chevre, on commence par vous, Gedeo. Quel est ce sujet qui a beaucoup plus marqué votre semaine au Nord-Kivu ? Non, en fait, sur toute l'étendue du territoire, mais quand même particulièrement au Nord-Kivu, où la situation est tellement alarmante, ce qui a été dit, c'était un éventuel retrait des terroristes M23, un grand maçonne. Mais aussi, c'est aussi les formations telles que la RDC voulait encore s'armer jusqu'au date. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier parce que ça marque beaucoup les esprits de la population congolaise, voir comment le gouvernement congolais déterminait, le président de la République déterminait pour finir avec ce tuerie, ce carnage qui se commettent ici chez nous. Mais aussi, c'est l'affaire Mwanga Chuchu parce que ça entre même dans la question de la sécurité chez nous, qui encore voulait avoir une liberté provisoire. C'est quelque chose qui n'a pas été accordée. On n'oublie pas aussi la réhabilitation du gouverneur militaire au poste de commandement encore. Ce sont des formations, des opérations bien sûr, mais bien sûr qu'il y a des commandants dans les zones opérationnelles. Mais lui, il supervise quand même cette nuance. Il fallait que les gens le sachent pour que la question de la guerre ne puisse pas l'échapper. Il est en train de superviser, mais il y a au moins, si on peut les appeler, des sous-commandants. Merci GDO pour ces actualités et ces matées, ces samedis matées. Quelles sont les nouvelles que vous avez ? Bon, jusque-là, aucune nouvelle parce qu'il fait déjà ma thèse. À part que nous attendons la réalité sur terre, la journée, peut-être que... Il ne faut pas oublier aussi l'actualité liée aux opérations qui se poursuivent, vénéralement, avec tous ces problèmes comme difficultés. On a suivi même le président de la CENI qui a été invité à 20h du journal Afrique, de France 24, il a reconnu en tout cas qu'il y a ces difficultés. Oui, c'est une difficulté, c'est une réalité, mais je pense qu'il fallait qu'on améliore quand même. Parce que c'est le peuple qui est en train de se lamenter de cette façon de faire les choses. Alors, il est vraiment important qu'on améliore vite les choses, voire même qu'on a ajouté 15 jours sur les jours qui étaient accordés. Le chien s'était déjà terminé, mais nous pensons que les 15 jours ne va rien résoudre. Parce qu'on n'a même pas à reler 30% de la population ici chez nous, surtout à Goma. Merci GDO. On commence par cette actualité. Les troupes de l'armée burundaises sous l'étude de la force régionale se sont déployées à Mouchaki, Matanda, Kiloliwe. Là, nous sommes dans le territoire de Masisi au nord, Kivu. En tout cas, l'objectif, c'est de superviser les retraits du M23 et d'ouvrir également la route principale d'approvisionnement Sake, Kiloliwe, Kichanga, en fait de permettre la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que, bien sûr, améliorer la protection des civils. On a vu les images, on voit les images de l'arrivée, le déploiement, en tout cas, des burundais à Kiloliwe. Bon, on a vu les images, mais nous, la population, c'est une grande distraction et que nous n'allons pas rester dans cet état de choses. Il faut dire les choses, c'est là que nous sommes en train de les voir. Nous pensons que maintenant, le 1-23, on fait, disons, un repli stratégique. Partant de la dernière frappe qu'ils ont eu ici, dans le territoire de Masisi, ils ont jugé mieux de se retirer et pour se reconstituer. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est à Bera aujourd'hui de parler du retrait. Si les burundais veulent nous parler aujourd'hui du retrait, alors nous disons que c'est une distraction. On voit comment ils sont en train de se concentrer. On voit comment ils sont en train de se renforcer. Donc, ils sont en train de préparer autre chose. Et si, réellement, ils devaient parler du retrait, on devait les voir s'orienter vers les liens qui étaient indiqués depuis longtemps dans les accords. Je parlais de Loanda et d'Adis Abeba. Là, on parlait des retrait, mais ils sont en train de venir vers, ici, Niragongo. On parlait même de Kilimanioka, qui serait là. Là, je pense, parce que je n'ai pas encore vérifié. Au lieu qu'ils s'orientent vers Sabigno, là, on dirait que non. Voilà la direction. Alors, on devait confirmer la zone, la formation. Mais l'État qui est en train de se renforcer, à quoi ? Alors, il faut parler de l'éritre. Au lieu qu'il rentre. J'ai l'impression que tout le monde parle de la frappe, Kail, M23. C'est une frappe, là ? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette frappe ? Yai, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, c'était impitoyable, parce que les gens qui vivent déjà à Sake, ils sont allés voir la réalité sur le terrain. Comment Yai perdait du côté M23. C'était vraiment historique. Je ne pense pas qu'ils oublieront. On a vu la vieux faire une affaire de sept tours en train de bombarder. Le résultat, c'est que les terroristes M23 ont fléchi sur leur démarche et de vouloir faire un assaut sur les villages de Sake et d'aller à l'entour. Voilà que même ils ont fait très stratégique. Et à partir de ce jour-là, la donne a changé de leur côté. Vous voyez ? Ils ont fait semblant pour essayer de s'échapper peut-être encore au fait de nos fards d'essai. Ils ont parlé du retrait, qu'ils étaient en train de respecter, ils ont cessé le fait. Et cette fois-ci, alors que c'était une grande distraction, aujourd'hui, on parle de leur retrait stratégique. Le repli stratégique comme nous, on le faisait à l'époque, ça les revient. Non, c'est un retrait quand même parce que vous savez, il y a même l'accord de l'Owanda Nairobi. Ça ne produit pas ces fruits sur le terrain. Sur le terrain, on ne voit rien. Donc, il faut dire au peuple que non, qu'il se prépare psychologiquement parce que ce qui va venir, qu'on sache. Parce que si nous disons que non, il y a déjà un retrait, mentalement, nous allons nous affaiblir, nous sommes en train de nous désarmer. Mais quand nous savons qu'il faut vraiment une contrainte pour que ces gens quittent, alors on sera prêt à ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver ? Bon, je pense que notre armée a cette obligation de les chasser, de les pourchasser, d'éradiquer totalement ce mouvement. Je pense que ce qui s'est passé dernièrement, ce qui va se passer sera plus fort que ce qui s'est passé dernièrement. Les rebelles d'YM23 ont quitté toute la région de Karouba, dans la chefferie de Bahoumde, en territoire de Massissi au nord, Kivu. D'après une source sur place, depuis les matins d'hier, vendredi 17 mars, ces rebelles ne sont plus en tout cas visibles dans toute cette zone. Voilà, nous l'avons appris. Donc Karouba libéré. Là, nous sommes dans la Massissi. C'était aussi, il faut dire, une cité stratégique également. Ils sont à Kichanga, ils ne sont pas retirés à Kichanga. Là, c'est plus stratégique, vous voyez ? Et la route terrestre reste jusqu'à présent fermée. Il n'y a pas encore une liaison entre Goma et le Grand Nord, vous voyez ? Ils sont encore dans des lieux qui sont stratégiques pour essayer de nous asphyxier. Évidemment, on apprend qu'ils ont quitté Kibirizi, c'est normal. Mais pour se concentrer quelque part, je pense que... C'est parce que nous ne pouvons pas nous comporter de la manière dont ils sont en train de se comporter. Mais sinon, de notre côté, on devait le poursuivre là où ils sont en train de se concentrer. Mais nous, quand même, nous respectons ce qui a été convenu. Nous sommes un État civilisé. Et nous devons le prouver que nous continuons à respecter les conventions. Mais sinon, nous devons faire la même chose. Nous attendons que ces mois se terminent pour qu'on puisse agir autrement. Parce que ça sera le fait de cesser le fait qui a été décrété. Le gouverneur militaire de la province du Nord qui voulait le lieutenant général Konstantin Makongba. En tout cas, il a repris effectivement hier vendredi le commandement des opérations militaires dans cette partie au cours d'une cérémonie qui a eu lieu pour cadrer, disons, une cérémonie qui a eu lieu pour cadrer des centres de coordination des opérations CCO. Donc, on a vu comment il y a eu la mise et la prise entre lui et le commandant, le général Marcelin Bangou. Mais le gouverneur, on revient sur ce qu'il a dit, M. Gedeo, il a dit ceci. Nous ne sommes pas au Nord qui vous entourisent, nous devons accomplir loyalement notre seule mission, celle de la restauration de la paix, a déclaré le gouverneur militaire du Nord qui vous. Mais on a appris... Le lieutenant colonel. Oui, nous avons appris autant de choses. Le lieutenant général, pardon. Oui. Le gouverneur. Nous voulons maintenant, pour le moment, avoir la réalité, la matérialisation de cette mission parce que nous avons appris des discours pavés de bonnes intentions dans ce pays depuis longtemps. Donc, je pense que ces gens-là devaient prendre conscience de ce que nous avons vécu. Vous savez, depuis les années 96, nous ne sommes que dans cette situation. C'est pas facile, les enfants, ils ont nés, grandis, c'est nous. Dans cette situation de guerre, on ne sait pas ce que c'est la paix. On apprend la paix théoriquement là. Et il a été là, il a eu les commandes, il a une mission. La paix n'est pas seulement dans la fête de cette guerre de M23, mais il est aussi gouverneur. Il doit savoir que la paix, c'est aussi, dans tous les domaines, sur les plans administratifs, il doit aussi faire beaucoup d'efforts pour que cette paix soit vécue. On n'a pas la paix dans une situation où on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. C'est l'assemblée de tout ça qui va donner la paix. Évidemment, la priorité serait sur les plans militaires, et lui, les militaires. Nous pensons qu'on devait mettre effet au discours, comme l'autre l'a dit, les militaires ne pouvaient pas parler beaucoup. On serait en train de les voir sur les terrains avec des actions concrètes. Nous l'attendons encore, nous l'accordons toutes les bénédictions pour qu'il réussisse, parce que c'est nous qui gagnons dans cette réussite. Nous allons poursuivre la question de tout près, de plus près. si vraiment il essaie de déraper, nous allons dénoncer, parce que nous, notre souci, c'est que les choses aillent, que les choses réussissent. L'État qui ne réussit pas, voilà que nous sommes ce que nous sommes. La pauvreté, dit à cette guerre, vraiment, nous ne supporterons pas. Nous voulons aussi faire l'assassion quand même, arriver quelque part. Si le plan de développement, le Nord-Kivu, c'est une province qui devait être aujourd'hui très loin, qui devait être vraiment développée. Ça a été équimé par le régime et par la communauté internationale, parce qu'à un certain moment, on a eu le président qui a dit que non, le Nord-Kivu pouvait même vivre comme le Casamos au Sénégal, comme le Cachemire au Pakistan. Heureusement que nous avons quand même eu une personne affranchie, un président de la République qui a les soucis. C'est qui le président ? Le président de la République, Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Là, ce président a dit que le Nord-Kivu peut être considéré comme le Casamos. La Casamos, c'est plutôt au Sénégal. Donc, c'était pour dire que le Nord-Kivu pouvait être détaché de la République démocratique du Congo, et le Congo existera. Vous voyez, les malheurs qu'on était, André, de connaître à cette époque. Aujourd'hui, c'est là où vous voyez l'ankouma, le soutien de la population congolaise à ce régime, la population du Nord qui voit ce régime, voir qu'il y a quelqu'un qui a un autre souci, qui ne veut pas que le Nord-Kivu soit décollé à la République toute entière. Donc, pour nous, c'est une grande chose. Le soutien est vraiment ce que vous connaissez. D'accord. Le Parlement angolais a donné l'effet vert hier vendredi à l'envoi d'un contagion, en tout cas, d'environ 500 soldats à la République démocratique du Congo après l'échec d'un unième cesseur, l'effet que Luanda avait contribué à négocier entre les troupes gouvernementales et les rebelles du M23. En tout cas, bientôt, les Angolais seront ici au Nord-Kivu, Gédéor. – Oui, après l'échec, c'est le fait parce que nous devons passer à une autre étape, l'étape, ce qui doit être tellement militaire. Je sais que la politique ne se dit pas tout haut. J'ai eu des gens qui m'ont visité, ils m'ont demandé « Mais comment on dit que le mandat encore de l'Angola sera inofasif ? » Mais tant qu'il n'y a pas de respect du CCLF, que voulez-vous ? Je ne vois pas un mandat qui sera inofasif. Dans le cas où le CCLF était respecté, voilà, là, on est d'accord. – Mais Gédéor, la fois passée, s'il vous plaît, regardez-moi ici. La fois passée, je vous ai posé la question. Il nous faut combien de forces pour mettre fait à cette rébellion ? – Oui, j'ai répondu, il nous faudra autant de forces. – Autant ? – Oui, l'important serait qu'on mette fait à cette rébellion. S'il y a d'autres forces qui vont venir pour nous donner un coup de main, on dit bienvenue à ces forces. Mais vous voyez, nous nous voyons cette guerre dans nos limites. Mais je pense que c'est au-delà de ce que nous sommes en train de voir. Je ne m'imagine pas que pour la question de CM23, que le gouvernement congolais puisse s'armer jusqu'à ce niveau. Vous voyez, il y a la nouvelle avec, disons, encore l'achat de nouveaux avions de guerre, des marques chinoises, disons, une marque chinoise, vous voyez. – Les avions sont où ? – Il y a de pourparlers entre la République démocratique du Congo et la Chine. Ce n'est pas une rumeur, mais c'est une information vraie, vérifiée, vous voyez. Je ne pense pas pour la question de CM23. On peut arriver à ce niveau, à s'armer jusqu'à ce point. Mais je pense que la guerre est plus que ce que nous sommes en train de nous imaginer. Je sais que c'est une guerre de puissance. Il y a des multinationales qui sont en train d'amplifier la chose, qui sont en train de donner, de faire de l'orgueil à M. Kagame et montrer que non, ils vont soutenir. Il y a des puissances comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne. – Mais quand vous dites qu'il y a des puissances qui soutiennent les Rwandais, est-ce que ces puissances ne voient pas la RDC ? – Ils ont choisi les Rwandais parce que la RDC n'est pas d'accord avec la pratique dont ils sont en train d'exploiter la République démocratique du Congo. Alors pour ça, il faut quand même faire la guerre pour continuer leur exploitation qui est illicite, à passer par les Rwandais. – Mais qui est avec nous parmi ces grandes puissances ? – Je ne pense pas que notre alignement est vraiment remarquable aujourd'hui. On en saura avec l'État. Je sais qu'on va voir de quel côté la RDC s'est alignée. Je pense que c'est prématuré. Mais au moins quand même, on sait voir déjà que les accords militaires se passent entre les États communistes. ce n'est pas caché. Il y a des accords militaires avec la Russie, avec la Chine. C'est comme si, évidemment, c'est clair avec l'imposition des capitalistes qui veulent exploiter, qui veulent tout prendre, qui prennent la République démocratique du Congo comme leurs réserves. Je ne vois pas vraiment accepter ces partenariats que proposent les présidents et ces partenariats qui répondent aux demandes de win-win. Ils ne sont pas d'accord sur ces points-là. – Merci Gedeo. Vous allez regarder ma caméra tout droit, fixer en tout cas votre regard vers mon objectif et lancer un message aux forces armées de la RDC aujourd'hui, samedi. – Oui, nous sommes samedi, je passe le 18, pas le 17, le 18. Je sais que nos forces armées, au moment où je suis, on est en train de parler et ils sont à pied d'œuvre, ils sont en train de se préparer. Ils savent qu'il y a une agression qui est vraiment préparée. Je sais qu'ils sont en train de se préparer à ça et nous, nous sommes en train de soutenir leur travail, leur job, ce travail-là qu'ils sont en train d'abattre. – Merci Gedeo. On fait de cet entretien un bon week-end à vous. À l'IDP. – Apparemment, merci. – À l'IDP, c'est la fête chaque jour. – La fête, non, c'est le travail plutôt parce que nous sommes sur le terrain à tout moment pour essayer de parler à la masse de leurs responsabilités, disons, qui est quotidienne. – Pour l'intérêt de l'IDP. – Merci beaucoup Gedeo. – Pour l'intérêt national. Merci. – Merci mesdames et messieurs pour le week-end à tous et à toutes.